Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sinfiles pour cette nouvelle critique ! Une critique du sang et des larmes de 2013 réalisée par Peter Berg avec Mark Wahlberg, Tyler Kitsch, parce qu'il est kitsch ! Surtout dans John Carter, qu'est-ce qu'il était kitsch ce mec ? Il y a aussi Ben Foster, il y a Emile Hirsch et Eric Bana, une brochette bien testostéronée ! Ce film a coûté 50 millions de dollars, il en a rapporté 200 000... Non non non, le film est quand même bien, même s'il n'a rapporté que 200 000 dollars ! Il dure deux heures et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? C'est un fait divers de guerre sur un commando qui était parti à la montagne pour tuer un chef taliban, Mais ils se sont fait repérer et après ils étaient un peu dans la merde quoi ! Donc voilà, j'avais envie de critiquer ce film parce que généralement j'ai bien aimé ce qu'a fait Peter Berg avant Il voulait faire d'abord ce film, mais le problème c'est que les producteurs ils ont dit Ah non 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 tu vas pas faire ce film tout de suite, d'abord tu vas faire Battleship ! Si si ! Ce film là ! Battleship ! Voilà ! Donc inspiré du jeu de bataille navale ! Et donc voilà, il a fait Battleship, c'était de la merde, mais bon il a pu quand même rentabiliser son film ! Ça a mieux marché que John Carter le truc ! Ils sont sortis je crois à peu près au même moment ! Et il a fait ensuite ce film là, du sang et des larmes ! Le titre anglais, The Lone Survival, ça spoil déjà tout le film ! Bien sûr c'est Mark Wahlberg, le survivor ! Il survit voilà ! Dans un film de guerre qui a de très belles références, je trouve La Chute du Funkon Noir du Ridley Scott, La Horde Sauvage pour son final de Sam Peckinpa Et aussi Il Faut Sauver Saldarayan de Spielberg Pourquoi je me permets comme ça de citer des noms pareils ? C'est que le film est un croisement entre tous ces films là, il est dans la descendance très clairement de La Chute du Funkon Noir Mais aussi avec un silence qu'on peut retrouver dans Il Faut Sauver Saldarayan dans les scènes de combat ! C'est un film qui a quand même un manichéisme important Entre le choix moral et la froideur tactique chez les soldats Un moment où ils sont en train de surveiller un peu tout ce beau monde en bas là dans la vallée Et puis il y a des bergers qui arrivent et là ils savent pas quoi faire Est-ce qu'ils les zigouillent ou est-ce qu'ils les relâchent ? Là c'est la question ! C'est aussi un film de survie ! Parce que voilà bien sûr à un moment l'alerte est donnée donc c'est la survie par les armes Il y a un déclenchement qui est un petit peu long Il arrive quand même à 35ème minute Le problème c'est est-ce qu'on devrait virer des choses avant dans le camp par exemple Avant cette 35ème minute sauf que ce film c'est sur l'esprit d'équipe L'esprit de communauté, la fraternité Et donc on était obligé de les montrer avant dans le campement Ca arrive à passer parce qu'on sait qu'il va y avoir du danger de l'action par la suite Les problèmes arrivent progressivement Et quand je dis progressivement c'est pas une espèce d'enchaînement de crescendo Mais voilà la situation est calme Y'a pas de musique y'a rien Et tout d'un coup par le son la chose arrive C'est très très habile et dès qu'il y a les premiers coups de feu Qui amènent sur une fuite bah ça n'arrête jamais Ca n'arrête pas D'abord ce qui est bien c'est que ça j'adore Y'a très peu de soldats et y'a des tonnes de talibans C'est super intense Les mecs ils s'en prennent plein la gueule Jusqu'au moment où Mark Wellberg est recueilli par une famille On loue la générosité de la famille qui recueille le dernier soldat Et qui comprend pas leur langue Et ça c'est trop marrant parce qu'à un moment y'a Mark Wellberg qui doit se retirer des trucs de son corps Des bouts de métaux et il demande I need a knife Alors y'a le gamin qui comprend pas trop Alors il sort et le mec oh ouf il va me chercher un couteau Et il revient Il revient avec un canard Et Mark Wellberg I need a knife This is a fucking duck C'est trop énorme Et il y a un moment Vraiment le film est vachement bien Le film de Berg il est implacable Et il offre un point de vue hollywoodien Mais douloureux et Comment dire Non dépourvu de sens Dans ce bourbier afghan En quelque sorte J'ai pas vu le temps passer Ça c'est énorme Quand l'action commence Alors là ça y va à 100 à l'heure C'est super bien Au niveau de la gestion du temps Jusqu'à la fin Justement ce truc dans le camp Ça fait un peu chier voilà Mais dès que c'est parti Dès que la mission commence Là c'est vachement bien Moi j'ai vraiment adoré Et les personnages Bah ça va Franchement Bon bien sûr je suis pas la meilleure personne Pour parler Du jeu d'acteur Mais en même temps Pour ce film là Faut pas s'attendre à un grand jeu d'acteur Mais il y a une authenticité Il y a eu l'usage de consultants Et bien sûr Pour les acteurs principaux Un entraînement Et ce qu'il en ressort C'est que c'est vraiment Des die-hards Ils font gaffe à leur balle Je sur-kiffe ces films Sur la résistance De quelques soldats Contre une armada C'est pour ça que j'ai adoré Il faut sauver le soldat Ryan Enfin il y a des soldats Qui sont malmenés Qui doivent se cacher Trouver des astuces Pour contourner leurs ennemis Qui sont beaucoup plus nombreux Qui ont une puissance de feu Bien plus supérieure C'est vraiment un film Sur la résistance C'est un film Je crois qu'il met en valeur Pleinement Un pour tous Et tous pour un Et un moment Mais ils s'en prennent dessus Ils se font tirer dessus Mais c'est horrible Les mecs ils se prennent des balles partout C'est vraiment This is the end My only friend Enfin c'est horrible Je vais pas trop dans le détail Je vais vous laisser découvrir le film Mais c'est vraiment C'est très très intense Ce qui se passe dans ce film Et ce que vivent les personnages A un moment il y a Mark Welberg qui est complètement fou Et qui fait un espèce de numéro De psychose avec une grenade C'est vraiment énorme Au niveau de la mise en scène C'est classique Comme on fait aujourd'hui Ils ont eu je crois 42 jours de tournage Ce qui est franchement pas énorme En partie au Nouveau-Mexique Pour simuler l'Afghanistan Bien que je trouve que Les forêts afghanes Elles ont beaucoup de sapins Alors il faudra me renseigner S'il y en a qui sont allés en Afghanistan Est-ce qu'il y a autant d'arbres Et de forêts que ça Parce que là c'est un petit peu Too much je trouve Mais voilà Du sang et des larmes Fait partie de ces films Vraiment à l'opposé Des films à effets spéciaux Et d'images virtuelles Comme les films de super-héros Ou Gravity Ou des trucs comme ça Et ici vraiment On a cette capacité A nous happer pleinement Et non pas simplement Nous montrer un film Mais c'est pour nous faire vivre Des expériences De guerre Au plus profond de nos tripes Il y a beaucoup de films Qui le font très très bien Ce film là Travaille Sa forme Pour que ça soit Le plus réaliste possible La caméra gère Assez bien l'espace On ne se perd pas Quand je dis souvent Dans les analyses Dans les critiques Gérer l'espace Je veux dire par là Qu'on sait à peu près Où sont placés les personnages On instaure des points de vue Qui nous rendent compte Du décor autour de nous C'est très important Pour que nous ne soyons pas désorientés Et justement Quand on veut désorienter Le spectateur On commence à mettre Quelqu'un qui va vers la droite Et après au plan suivant On revient vers la gauche Ça veut dire qu'il est revenu A son point de départ Avec des jeux de regards Qui ne sont pas du tout bons On fait un micmac Dans les placements des personnages Et dans leurs mouvements Dans les plans Et hop on est désorientés C'est pour ça quand je dis Que la caméra gère bien l'espace C'est à dire Le réalisateur A fait en sorte Que nous ne soyons pas perdus Dans l'espace de la forêt En plus une forêt Donc il faut vraiment Que les choses soient bien bien carrées Et c'est accompagné d'une caméra Quand même Qui est généralement à l'épaule Qui est assez bien gérée Il y a des gros plans Sur les blessures C'est un film Rated Air Aux Etats-Unis Donc voilà Et soyez au courant Qu'il y a des plans Qui sont un petit peu durs A regarder Il y a beaucoup de gros plans Mais il y a aussi Pas mal de ralentis Pour remettre A la vitesse normale Pour bien sûr Les moments de choc Quand ils se fracassent Contre les rochers Contre les arbres C'est très proche des personnages Mais c'est pas gênant C'est bien foutu Je trouve au niveau de caméra A l'épaule Ca m'a pas gêné Donc si ça m'a pas gêné Ca veut dire qu'au montage On laisse le temps On laisse les choses se faire Les actions sont bien coupées Il y a un design De son de fou Il y a vraiment Un énorme travail sonore Comme ça C'est vrai que souvent Les films américains On n'y fait pas attention Parce qu'on est dans le flux Des images Mais pour celui-là On sent qu'il y a vraiment Un gros travail de son C'est assez impressionnant La musique est sympa Alors ce qui est bien La musique Bon il y a des moments dramatiques Donc il y a une espèce De musique héroïque Mais quand il y a des scènes D'attente Et des scènes d'action Il y a pas de musique C'est pour ça que je dis Que ça ressemble beaucoup A Il faut sauver le sol d'Ariane Ca c'est une très bonne idée C'est vraiment Le thème du groupe Une histoire De travailler ensemble Pour quelque chose de plus grand Que simplement de l'ego C'est la force d'une équipe Qui travaille ensemble Pour rester en vie Avec bien sûr ces thèmes Très américains Que sont le sacrifice Le patriotisme Peut-être des valeurs Un petit peu perdues En France C'est pour ça qu'on ne comprend pas Et qu'on rejette Tout simplement Qu'on rejette beaucoup Ces films là En France Parce que ouais Qu'est-ce que c'est que ce Chauvinisme Qu'est-ce que j'ai pas entendu moi Oh la la Moi j'ai envie de leur fermer Leur clavier à ces gens là C'est juste leur façon D'aimer leur pays En faisant des films pareils Et avec des mises en scène Qui mettent tellement en valeur La puissance armée Leur pays a été créé dans le sang Et dans la guerre L'Amérique Vraiment ils ont un rapport Aux forces armées Et à la guerre Qui est assez différente que nous Nous on a bien sûr On a eu beaucoup de guerres Mais eux c'était déjà Des guerres modernes Nous on a eu Bah tout ce qui était Avec la Gaule Le Moyen-Âge Ils ont pas eu le Moyen-Âge Ils ont eu tout de suite Les premières guerres à eux C'était des guerres avec des armes à feu Donc ils ont vraiment Un rapport aux armes à feu Au patriotisme Au sacrifice Et au A la guerre moderne Qui est complètement différente Donc c'est très très voyant Dans leurs films Et je pense pas qu'il faille Leur jeter la pierre Je veux dire c'est Faux Je crois qu'il faut respecter Leur culture et leurs valeurs Et donc respecter Au moins ne pas Leur tomber dessus Quand il y a des choses Assez forcées Assez imprimées Dans leurs films Je pense notamment A Michael Bay Je veux dire Qu'est-ce que je me suis reçu Comme connerie En commentaire De ma critique d'Armageddon Que je vous invite à voir également Mais je reviendrai Sur ce fait là Parce que je trouve ça fou Qu'il y a des gens Qui n'acceptent pas Que les américains Fassent un cinéma Aussi lourd Parce que c'est Dans leur trip Et il y a beaucoup De réalisateurs Qui font des films là-bas Qui mettent vraiment en valeur Les forces armées Les forces américaines Dans ce cas-là Est-ce qu'on peut parler D'opportunisme De la part de Peter Berg Je ne pense pas Il ne juge pas vraiment Mais ça ne veut pas dire Qu'ils jouent pas avec les clichés Les gentils C'est les américains Et les méchants On les reconnaît Non seulement parce qu'ils sont Orientaux Mais aussi parce qu'ils ont l'air sévères Avec des barbes noires Des regards sombres Vociférants Des halahakba Et tout le bazar C'est quand même un petit peu raciste Mais bon Ce film là On ne va pas le vraiment voir pour ça C'est quand même Mais généralement Ces films là Ils ne vont pas par quatre chemins C'est raciste Islamophobe Ultra patriotique Mais On est quand même plus resserré Sur la compagnie de soldats Même s'il y a des moments Où il y a un mec Qui décapite un autre En disant Halakba Ne m'envoyez pas Mais C'est un peu ça aussi Les cinémas américains On y va avec Mais même des films Qui sont géniaux Je veux dire True Lays Avec Arnold Schwarzenegger Qu'est-ce que c'est cliché Sur les arabes Mais on s'en fout Qu'est-ce qu'on prend notre pied A regarder des films pareils Il y a des critiques très violentes Et des critiques Ça fait tellement parisiens Alors Je vous ai sorti une phrase Là qui est énorme Le film de guerre Est un genre Ontologiquement paradoxal Il porte dans ses gènes De tendances Purement contradictoires Qui en font de pourtant Les sens constitutifs Pfff Les critiques Non mais franchement Est-ce qu'ils peuvent pas parler On va dire plus populaire Parce qu'ils parlent parfaitement français Ces critiques là Sauf qu'ils oublient d'être populaire C'est-à-dire d'être concret Extrêmement concret Et ça Ça me saoule quoi J'arrive pas à comprendre Ce qu'ils veulent dire Parce que ce n'est pas populaire Voilà Alors là ce qu'il a fait Peter Burke C'est un film populaire Avec des clichés Une bandeuse d'action Et en plus voilà Un truc qui prend au trip En tout cas ça m'a pris au trip Est-ce que c'est un film bourrin ? Non pas tout à fait La conscience morale est présente Il y a quelque chose qui se passe derrière Mais c'est plus atténué que je l'aurais cru Il y a des trucs très très forts Je vous dis pas vraiment ce que c'est Parce que dans Abondance On montre pas tout le film Ça c'est énorme Mais au final C'est un film modeste Mais qu'est-ce qu'il est efficace Putain Moi je m'attendais pas à ça Ça vaut pas à Captain Phillips Mais c'est vachement bien joué C'est une belle remontée Par rapport à Battleship Qui était pas très bon Enfin pas très bon C'était sympa Mais franchement c'était limite quoi Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Moi j'ai envie de lui mettre Une bonne note Bien sympa Je lui mettrais un 14,5 C'est un bon film De toute façon Ne vous braquez jamais vraiment sur la note Faites plus attention à ce que je dis dans la critique N'hésitez pas à aller le regarder Si vous n'avez rien d'autre à voir Si vous n'avez rien d'autre à voir Ça veut déjà dire le truc Mais ouais N'hésitez pas à aller le voir C'est très sympa N'hésitez pas à poster des commentaires Si vous avez aimé le film ou non Si vous trouvez justement Il était ultra patriotique ou non Voilà n'hésitez pas Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !